On part donc sur une petite série Tour de France 2022. Je crois que je n'ai jamais fait de série en Pro Leader, parce que j'ai déjà joué moi de mon côté, parce que je joue au jeu depuis des années. Mais depuis que j'en fais des vidéos, je n'ai jamais fait de Pro Leader. Et ça fait quand même deux ou trois ans que je n'ai pas fait de Pro Leader non plus, en vrai, de mon côté. Du coup, on va voir les nouveautés. On s'est mis en difficulté du quasi max. Je ne peux pas aller en légende, parce qu'encore une fois, c'est 1000 XP. J'en ai 840. On est dégoûté. Ce n'est pas grave. On va en champion. On continue. Il y a des maladies. Nom de l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on crée ? On va créer la France. Bah non, on ne va pas créer la France. La Viking Academy. Viking Academy. Il faut choisir notre T-shirt. J'aime bien celui-là. Je vais prendre celui-là, quand même. Je vais prendre celui-là, parce que ça fait la France. Nom d'équipe. Quoi ? Je n'ai rien demandé du tout. Il est où, le V ? Oh là là, mais mettez des claviers comme sur le... Ah non, ça n'efface pas. J'ai l'impression d'être sur un jeu de 1742. V. King. Voilà. France, let's go. C'est quoi ton jeu préféré ? Europa Universe. France, continue. La team Viking. J'ai peut-être déjà fait. Alors, non. Je vais mettre Roy Roy, parce que moi, je n'ai pas envie d'être appelé autrement que Roy. Voilà. Et je ne sais pas ce qui va être pronom. Enfin, ce qui va être lisible. Ce sera Roy, je pense. Ah bah si, c'est ça. Ouais, je vais mettre Roy. Le Viking. Tac, tac. On a quel âge, bien sûr ? On est un petit jeune autre, 18 ans. On se met 1m85. 65 kg. Ça part. On est montagne, parce que si on veut jouer un peu classement général, il faut de la montagne, quoi. Et puis, on est bien. T'as pas terminé, tu as regardé les 505. Quoi ? Je suis en train de regarder toutes les vidéos. Tu vois, c'est quoi le jeu ? Bah, merci beaucoup. Attaquer. Alors, voici nos objectifs de carrière. Du coup, on voit que nos statistiques sont pour l'instant particulièrement dégueulasses. Tout est dans le rouge. Montagne, on est à 64, etc. On est à 63,9 de niveau, on va dire, global. Et l'objectif va être d'améliorer ça et de devenir de plus en plus fort, bien sûr. Attaquer et s'échapper en tête pendant 10 km. Cumuler 25 km en échappée solitaire. Passer en tête au sommet d'un col d'une col de catégorie 3 ou 4. Et terminer une étape de plaid. Ok, donc première étape. Il faut qu'on parte tout seul. Enfin, il faut qu'on parte. Et si on peut être seul, tant mieux. Et puis, dès qu'il y a un col de 3e ou 4e catégorie, on essaiera de passer en tête. Mais ça n'a pas été évident. C'est parti. On démarre par les 3 joueurs de Provence. Après, on a Paris-Nice, etc. Mais on n'est pas assez bon. Pour y participer. Il y a la Brest Cup cette saison et l'Open Tour. Oh, c'est trop intéressant. Pic de forme. Ah oui, c'est vrai qu'on peut gérer le pic de forme. Ok. Ah bah, c'est parti. Et on a une étape de montagne qui va pouvoir nous permettre de gérer un petit peu. Allez, c'est parti. Jouez ! En avant. Voyons un petit peu ce que ça va donner. Il y a les 3 jours de Provence. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat. Et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape. Ouais, c'est parti. Jouez ! Alors nous, bien sûr, vu qu'on est en Pro Leader, on ne contrôle qu'un personnage. Enfin, on contrôle toute l'équipe, je crois, de base. Mais on n'en a qu'un seul qui nous importe. C'est... Ah, la porte ! C'est notre paper à nous parce que l'objectif, bien évidemment, c'est de faire les objectifs pour avoir des points qu'on pourra mettre dans les améliorations des statistiques de notre paper. On n'est pour l'instant pas du tout le meilleur. Catastrophe ! C'est parti ! On va voir. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer l'intitulé de cette étape, le favori du jour n'est sans doute pas à chercher dans la liste des grimpeurs. Dans un final, sur une pente régulière, avec un pourcentage moyen de seulement 4%, même les sprinters en forme pourront espérer se mêler à la lutte pour la victoire d'étape. Pardon. Excusez-moi, j'essaie de me faufiler. Je veux partir en échapper. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Ouais, encore un petit peu. On dégage. Ok. Objectif, partir en échapper. Il y a Van de Mar qui part. Ok. Mais il est parti trop vite, lui. Laisse-moi revenir. On essaie de partir en échapper. C'est bon, il n'y a qu'un cas qui tente de sortir aussi. Mais en plus, il n'y a qu'un cas, on pourra se mettre dans sa roue. Il ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Il est attaque pendant combien de temps, lui ? Je vais me mettre dans sa roue. Je vais me mettre dans sa roue. Je vais me mettre dans sa roue. Il faut qu'on fasse de notre pépère un monstre. Il y a moyen de m'expliquer les trucs à droite. Alors, la jauge jaune, c'est notre vitesse actuellement. Tu vois, si j'arrête d'accélérer, tu vois, c'est plus ou moins rapide. D'accord. La bleue, c'est mon endurance. Depuis quelques années maintenant, Sepp Van Mark est un candidat sérieux à la victoire lorsque les classiques pavés arrivent. Comme on atteste d'ailleurs sa deuxième place sur Paris-Roubaix en 2013 et sa troisième place sur le Tour des Flandres. C'était en 2014. Vas-y, passe ! Prends le relais ! Le bleu, c'est l'endurance, et le rouge, c'est l'endurance, mais d'attaque. On va dire ça comme ça. Les petits jauges en plein milieu, c'est des bidons de ravitaillement, on va dire ça. Vas-y, passe ! Prends le relais, quoi. Je te suis, mon bras. On remonte dessus, là ? Voilà, parfait. On remonte dessus. On est en train de rentrer. On va être à 3. Et du coup, l'objectif, bien évidemment, c'est de réussir à gérer... gérer la course pour arriver jusqu'à la fin sans être trop distancé, quoi. Bon, sachant que de toute façon, on est clairement là un jeune coureur débutant. On arrive pour la première fois sur le circuit professionnel. C'est la première fois de notre vie qu'on roule à 47 km heure. On n'a jamais fait ça. Bon, ça n'a pas été évident. Mais l'objectif... Laisse-moi prendre l'orlai. Je me mets dans sa roue. L'objectif, c'est d'atteindre... Sur Paris-Roubaix en 2021. Nos objectifs, pardon. Alors, on va collaborer avec les adversaires. On va laisser faire. Et je vais aller tenter d'aller chercher les points. Le Belge ou Florian Vermers, à seulement 22 ans, sera considéré comme un coureur à surveiller lors des prochaines classiques flandriennes. Le reste de mon équipe, je n'en ai rien à faire. Je vous le dis tout de suite. Ils peuvent finir 144ème. Ce n'est pas du tout un problème pour moi. Avant de la course, classé en deuxième catégorie, il y aura 5, 3, 2 et 1 points à marquer pour le classement de la montagne. Je laisse prendre la relève. Est-ce qu'on a la capacité d'aller chercher les points au sommet de ce col ? Je ne pense pas, je vous le dis en toute honnêteté. On gère, on essaie de prendre les relais. 9% de pente, 10%. Tu vas te faire vite rattraper, non ? Ah bah oui, bien sûr. Mais là, on est en début de carrière. L'objectif, c'est de marquer les points, etc. Pour améliorer notre PPR, atteindre nos objectifs. Là, l'objectif, c'est de faire 20 km d'échappée et 15 km d'échappée en solitaire, je crois. En solitaire, on ne l'a pas. Mais 20 km d'échappée et finir une étape de plaine. Et comme celle-là est considérée comme une étape de plaine, on aura au moins 2 objectifs atteints dans cette première partie. Et je pense que je vais essayer d'attaquer pour les distancer. Parce qu'après, c'est une descente. Si dans la descente, je peux être seul. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. Ok, je pars ! Il passe ! On ne panique pas ! On ne panique pas ! Ils ont forcément plus d'endurance que moi. Je n'ai pas réussi à tenir. J'ai attaqué tôt, je pensais qu'ils ne me suivraient pas forcément tout de suite. Là, ils ont suivi, ils ont réussi à aller jusqu'au bout. J'ai marqué des points quand même. Allez, on a essayé de rentrer. Et c'est là où j'aurais aimé être devant. Parce que si on avait pu cumuler les kilomètres de descente en solitaire, ça aurait été pas mal. Essayez de ne pas s'épuiser, bien sûr. Si je peux réussir à rester dans le peloton à la fin, ça peut être propre. Tu vois où, là, ton endurance ? L'endurance, c'est la bleue. À droite. Oh la vache ! Oh, très mauvais virage. Je vais essayer de rentrer dans le petit effort, enfin dans la petite bosse ici. Je m'arrête pas, je relance. Je m'écarte, qu'ils ne prennent pas la roue. Je vais pas réussir à distancer pour être... Ici, les étapes en ligne comportent deux sprints intermédiaires. Avec à chaque fois, 20 points pour celui qui passe la ligne en tête. Ok. Du coup, c'est la jauge bleue à droite. C'est le meilleur sprinteur du groupe. Prends sa roue si tu veux marquer des points. Et la jauge rouge, vous voyez que ça remonte. Parce que c'est juste... Voilà, c'est un sprint, quoi. C'est une accélération. Non, ça, ça m'intéresse pas. Allez ! J'ai pas vu qui était le meilleur sprinteur du groupe. On va essayer d'aller marquer des points au sprint intermédiaire. Ça peut être pas mal. On a déjà... Enfin, on a fini dernier au premier call. C'est normal, hein ? C'est tout à fait normal. Ils partent déjà là ? Ah ouais, d'accord ! On a pas le niveau, hein ? Les équipiers accélèrent. J'arrive ! Au lit, c'est au billet bienvenu. Merci beaucoup. Bon, on a marqué des points. Mais pas de quoi... Oula, pardon. Tac. On va se téléporter ici. Ça roule fort derrière. C'est pas le moment de se relâcher. Ok. On est là. Quelqu'un va du sommet. Il me laisse pas partir, les chacals. Le temps qu'on a pas de punch, ça va pas être évident. J'aimerais essayer de partir. L'histoire d'aller accumuler des kilomètres en solitaire, mais... Ça va être dur. On est en champion, on est pas en légende, hein, je rappelle. En légende, j'avais pas assez d'XP pour aller le faire, malheureusement. C'est pas très raide, en plus, pour essayer de faire une attaque. En plus, je sais qu'ils sont plus forts que moi, quoi. Ah, j'attaque ! Comment ils suivent, c'est-à-dire ? Allez, c'est pas tranquille ! Arrête, ils vont pas me laisser partir, évidemment. Il va falloir la jouer, la jouer fée, là. Vous êtes à deux kilomètres du grimpeur. Putain, ils réagissent vite, là. On n'a pas le temps de faire une diff quelconque. J'essaie de mettre un peu plus de tempo. J'ai pas beaucoup de rouge, non plus. On est à le ravitaillement juste derrière. Ah, j'ai plus de rouge. C'est dommage, j'ai plus de rouge, alors que j'aurais peut-être pu aller gratter. Dommage. C'est pas très grave. Azir, merci beaucoup, bienvenue. Bon, là, on va aller jusqu'au... On va aller jusqu'au sprint intermédiaire pour essayer de marquer des points. Potentiellement, gagner le sprint. Que mes 50 kilomètres en échappaient seuls ou en groupe. Parfait. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent. Ça, c'est un premier objectif. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. On a un premier objectif. Atteint, qui va nous améliorer, du coup, nos statistiques. Les étapes de plaine, c'est pas là qu'il y a le plus de rebondissements. Non, bien sûr. Tu peux accélérer le temps si tu penses qu'il ne va rien se passer d'important. Elle est échappée en solitaire. On aurait aimé, on aurait aimé. On aurait aimé. Ça commence à rouler un peu plus fort. Il y a remonté. Les compagnons d'échappés ont l'air de vouloir accélérer le rythme. Ouais, ouais, c'est logique. C'est ce qu'il faut, là. 100 km en échappée, seul ou en groupe. Ah, bah, parfait. On est en train d'accumuler. Très bien. Je pensais qu'il y avait que... Zedis, bonjour. ...concerne la tête de course. L'occasion pour les coureurs d'attraper la musette en vue de la partie finale de cette étape. Ok, on a eu un ravitaillement. J'ai vu Jurassic World Dominion. Il est vraiment moins bien que les autres. Ouais, je suis d'accord. J'ai plus d'endurance. Là, on va commencer à se poser des questions sur notre avenir. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. Là, on va commencer à être lâchés par nos cabards de groupe. Ouais, je pense que je vais lâcher. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Non, j'ai pas le niveau. Je préfère garder un peu de bleu pour la montée finale. Elle fait combien, la montée finale ? Ouais, elle est un petit peu longue, quand même. Je vais garder mon bleu pour la montée finale. On va récupérer. On va attendre le peloton derrière. Ils vont arriver. Je récupère mon bleu tranquillou. J'ai fait deux objectifs d'échapper en groupe. Le peloton arrive. La tête de course approche du second sprint intermédiaire. Rappelons que seuls les 15 premiers marquent des points pour le classement du maillot vert. Ok, les gars. Comment ils vont, ceux-là ? Ah, ça fait longtemps qu'on vous a pas vus. Je suis parti de bonheur, c'est pas ça, moi. Ok. Du coup, on va aller là. On va pas marquer de points pour le sprint, de toute façon. La tête de course est à 3 km du sprint intermédiaire. Ah, mais eux aussi, ils roulent un peu fort. Mais non ! Je vais être distancé, moi-là. Je vais être lâché. Aïe, 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 aïe. On va essayer de rester dans le peloton, mais pas gagné. Au moins, jusque la descente, mais la descente est encore loin. Après, là, ça accélère parce qu'il y avait le sprint intermédiaire. Les deux hommes de tête, j'espère qu'ils vont pas au bout. Je serai dégoûté. Bonjour, c'est 10, comment vas-tu ? Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. Je suis en queue de peloton ? Non, ça va, le peloton, il est un peu étendu. Je suis au milieu. Je suis au milieu, moi, tout va bien. Je garde le rythme. Je suis plus complètement crevé non plus. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Il y a une cassure qui se fait, là. Je suis dans le groupe, tout va bien. Ça va, je récupère. Je vais réussir à pas être distancé. Enfin, jusque la montée finale. Après, ça va attaquer. On peut pas aller chercher la victoire des tapins. C'est pas possible. C'est pas possible, bien sûr. On va accélérer le rythme dans la montée, pas se faire distancer. C'est quand la descente, ça... On approche. Oh, le gars Honorgue, là, qui me passe carrément de chance, m'a freiné. Je suis en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. Ça m'a freiné. J'essaie juste de tenir pour arriver dans le peloton, jusque la descente, là, à droite. Une fois qu'on sera dans la descente à droite, j'accélérerai le temps parce que, bon, dans la descente, on sera pas distancé, de toute façon. Mais là, j'ai peur que si je laisse jouer le jeu, tout seul, mon pépère, il va vouloir aller un peu à l'avant. Il va se fatiguer et tout, alors qu'on peut juste rester là dans le groupe et on est bien. Voilà, on remonte, on peut même respirer et tout. Il est très, très bien, là. On fait une bonne première course chez les pros. Let's go. C'est du jélis, ça. Allez, Van Der Horn, à côté de ça. Il a 10 minutes. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. Le peloton qui fait des accélérations, enfin, des à-coups, quoi. Oh, pareil peintre. Pire, la tour. Giulio Ciccone. On va accélérer, ça monte. Oliver Nassel. Allez. La fin de cette petite montée, là. Après, c'est la descente. Je commence à être vraiment à l'arrière-arrière du peloton. Oh, il y a Pierre Roland. On commence à fatiguer, mais elle a descendé, là. Ok. 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 Ça descend pas tant que ça, hein. J'espère que ça descend un peu plus, quand même. Oh, faut rouler, hein. Ah, le coup de l'épaule qui m'a mis. Ah, il faut une descente un peu plus... Chacun les attaque trop. Oh, je suis plus dans le groupe. Je suis dissoncé. Ah, je pense qu'il respirait dans le... Plus que 20 kilomètres pour le groupe de tête. Ça descend pas assez. Enfin, le groupe est juste là. On peut pas, on peut pas. Ouais, je peux pas, je peux pas. Je suis désolé, capitaine. Enfin, capitaine. C'est pas un capitaine, mais je suis désolé. On peut pas y aller. 30 secondes d'avance pour la tête de course. On peut pas, on peut pas. En général, tout va donc se jouer dans le final. Ouais, juste pas le niveau, quoi. Tout simplement. C'est pas grave, hein. C'est normal, hein. On va se faire la petite montée tranquille ou peu peur. C'est Felinek qui a gagné. On est à 2 kilomètres du sommet. Je suis où, là ? Ah, il y a du monde qui ont été licencé. On avait une attaque et on a explosé. Ok. Bon. On a fini... On a pas fini dernier. On a fini avant dernier de la course. Mais... Ah non, encore 3 coureurs derrière. Attends, ouais, j'étais pas si nul, là. Let's go. Let's go, let's go. Bon, ce qui compte, c'est les points. Les objectifs qu'on a fait. Il a su déjouer tous les pièges pour ça. Il est dans... Il va monter... Il est temps... Il joue les... Ok. Bon, là, forcément, ça nous concerne un peu. On s'en fiche un peu. Bon, n'avez pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que... On m'a pas fait mentir. Je finis à 7 minutes. Ça irait mieux pour commencer, mais c'est pas grave. On aura d'autres occasions de faire mieux. Je finis à 7 minutes. Merci, bonsoir. Comment allez-vous ? Ouais, bon, à 7 minutes, quoi. Classement pro-cycling individuel. Aucun coureur classé. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, si, d'accord. Bonjour, les gars. Mon cas privé. On parie, notre objectif... C'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. C'est une étape où on n'aurait pas d'ambition en temps normal. Excuse-moi, je t'écoute pas. Je veux juste aller voir mes objectifs, etc. J'ai pas vu où est-ce qu'on voyait mes objectifs, d'ailleurs. C'est à la fin ? C'est à la fin de... Ah ouais, c'est à la fin, peut-être. Aïe, 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 aïe. Ouais, on est un peu perdus, quoi. Asphax, bonjour à toi. Belle course avant, avant. Avant, dernier. C'est pas si mal. Comment vas-tu, Asphax ? Non, en vrai, c'est bien. C'est pas dernier. Quand t'en es pas dernier, on peut être heureux. Non, mais je suis un grand dessous, quand même. On voit qu'on est jeune et qu'on démarre. Vas-y, on reprends lui. De toute façon, l'objectif. Il se reste des échappés. Toujours la même chose. C'est un nickel, ça, hein, c'est un peu comme fait. Ouais, en vrai, c'est un peu de suspense. Quant au scénario auquel nous devrions... Tour de France. Sur un parcours sans difficulté majeure... C'est la version plus complexe, pas avec Procyclico Manager, mais bon. C'est pas une série avec Asphax ? Ah bah, avec plaisir. Dès qu'on aura un peu de temps... Je pars ! Je pars seul ! Il est parti seul. Extraordinaire dans cette première montée ! Qu'est-il ? Allez, et ça contre tout de suite à l'arrière. Attention, il ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ouais, 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 attends, il y en a deux qui arrivent, de toute façon. Moi, je veux partir. Alors, j'aurais préféré partir seul. Mais bon, ils ne veulent pas laisser partir seul. Comment tu améliores ton perso ? Je pense que c'est à la fin des trois jours de Provence. Eh, j'ai déjà eu une minute ! J'ai déjà eu une minute ! Et derrière, il se galère ! Boulante ! Ton équipe s'est mise à la planche ! J'ai 18 ans, je n'ai jamais fait de course cycliste de ma vie ! Mon père, il m'a acheté mon vélo la semaine dernière ! J'ai déjà eu une minute d'avance sur le peloton, quoi. Eh, ouais. Je vais prendre mon rouge. C'est un équipier qui a tout à prouver ! Eh, il parle de moi ! T'as une trente d'avance sur le peloton. Ça sent le bon coup, ça ! Ouais, ouais, bien sûr, c'est le bon coup. Il est long. Chacal, là, derrière. Je n'ai pas envie qu'il rentre, là. Je vais vite. Ah, ça ne redescend pas, maintenant. Je reste devant, parce que le temps que je suis devant, j'accueille les kilomètres en solitaire pour les objectifs. La gestion d'énergie. Du gélie. Du gélie. Ouh ! Ils vont rentrer, j'en relance ! Oh, avec quelle attaque ! Je leur ai mis trois secondes ! C'est pas parfait, parfait, mais c'est pas si mal. Bon, là, ce que je fais, encore une fois, c'est l'objectif. Accumuler des kilomètres en échappée solitaire. Je pourrais les attendre et partir, mais de toute façon, on n'a pas la prétention de gagner. Donc, objectif, faire les objectifs. Je suis en train de m'épuiser. C'est pas grave. En plus, ils sont de la même équipe, eux. Pas du tout. On a le même maillot. On a le même maillot et on a la même passion. Mais on n'est pas de la même équipe. Allez, ça roule derrière. Alors ? À moi de rouler. J'accélère. J'en veux plus. Ok, ça va commencer à basculer. Et là, ça fait plaisir. Le pro de la descente. Une descente exceptionnelle à moins 1% de pente. Ça attaque derrière. Oh, il y a Bax. Jean-Sébastien Bax. Il y a des autres pour faire ça. Ah bah du coup, ils sont revenus. Ok, les gars. Ah bah là, ils sont pas là. Ça y est, ils sont là. Ok, les gars. Je gère avec vous. Non, je collabore pas avec vous pour l'instant. On va aller jusque là et... Un jeu de collectif. Oh, chut ! Est-ce qu'on peut l'avoir ? On voit personne à terre. Dommage. J'ai de collectif, ça risque de... Mais t'es ou pas ? Mais roule pas si fort là. Oh, là, c'est bon. Il y a du monde qui est arrivé. Là, on va au bout. On la gagne cette étape. Une carante d'avance. Non, je collabore plus. Ok, je collabore. On a récupéré toute notre énergie. C'est le mieux placé pour le maillot vert. C'est vrai ? Bah oui. On va essayer d'aller chercher les poils pour le maillot vert. Attention. Excuse-moi, pardon. J'essaie de passer. Pardon. On va essayer les gens faire du vélo. Oh, il y a un sprinter aussi. Ah, c'est barbier. Vous êtes à 3 kilomètres du sprint intermédiaire. Alors, pour savoir qui sont sprinters, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Vous voyez, à côté de Van Gestel, Wellens et Maestri, là, il y a des petites couleurs. Blanc, orange, on va dire, et vert. Blanc, ça veut dire que c'est un gars qui est polyvalent. En gros, il est lui. C'est dit polyvalent parce qu'il est là. Orange, c'est quelqu'un qui est bon dans les vallons. Donc, les terrains accidentés, etc. Vert, c'est le sprinter. Et rouge, c'est les montagnes. Moi, je suis rouge, mais je ne suis pas encore bon contre. Bax, vous voyez, c'est un grimpeur. Ah, dommage. J'ai fait 7 points. 9 points, pardon. 7ème. On va bien jouer, les gars. Je ne vous en veux pas, vous avez été meilleurs. Ce n'est pas sûr que là. Mais, l'important, c'est... C'est pas le moment de se relâcher. C'est une accumulation. On en a pris sur le sprint du premier... C'est le mieux placé de l'échapper pour le classement de la montagne. Mais oui. Parce qu'on est à combien de points, nous ? En vert, on est à 15 points déjà. Plus 9. On est à 29. Pas du tout. 15 plus 9, 29. Pas vraiment, 24. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis 3ème en... Ah ouais, je pourrais... Hé, je peux être qualifié... Croison, croison ! Non, je déconne. C'est pour réveiller le mécanon. On peut être le meilleur baroudeur. Des 3 jours de Provence. Puisqu'on va partir tous les jours. On va peut-être avoir une récompense. Le second sprint intermédiaire va bientôt être disputé. Le premier empochera 20 points supplémentaires. C'est le meilleur sprinteur du groupe. Prends sa roue si tu veux marquer des points. Les polyvalents ne sont pas forcément nuls. Vendart est polyvalent. Dans le jeu, Vendart est polyvalent. Ah ouais ? Vous êtes à 3 km du sprint intermédiaire. Ah merde, je n'ai pas de... Ah non, ce n'est pas maintenant. Ah ouais, il est... Ok. Bonjour Kasper Savi. Bonjour à toi. Je pensais qu'on avait eu le ravito. J'ai voulu accélérer pour distancer un peu. On me ravitaillait. Ça ne descend pas du tout, ça. Quelle erreur. Le peloton se met à rouler derrière toi. On dirait qu'il ne veut pas un mec de plus en tête de course. Il fait rouler ses équipiers car il trouve sûrement l'échappée trop imposante. Oh je passe devant Barbier là. C'est censé être le meilleur sprinteur. On fait 5e. On fait 5e là-dessus. Bon, prochain objectif. Call de 3e catégorie. On va essayer d'aller chercher les points. English ? No. I'm French. I don't speak English very well. Ok. On ne va pas collaborer. Et on collabore. Tes adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. Ouais, forcément. Je vais hausser le rythme pour aller chercher les points de la montagne. Il y a des gens qui vont les vouloir aussi. Je suis une vieux cassé aussi là, non ? Il n'y a pas que ça. Ça va être dur de passer en tête. Pouvez-vous jouer avec vos amis ? Nous arrivons au premier grand prix de la montagne de cette étape. Il y aura deux points et un point à marquer au sommet. On le même scrim, je crois. Oui. Mais on ne sait pas. Je ne suis pas sûr. Max qui part ! L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Pas cher. Qui décide d'y aller. Et ce n'est pas cher payé, bien sûr. Il s'épuise. Il s'épuise. Moi, je n'y vais pas. Ils utilisent leur jauge rouge. Ils sont en danseuse. Il ne tiendra pas jusqu'au bout, Bax. Je vais essayer de revenir après, moi. Ok, j'y vais. Ok. Ok. L'échappé est en train de résister au retour du peloton. Attendez, il spring pendant combien de temps, Bax ? What, les mecs ? Ouais, il est d'accord. Le peloton roule fort, restez bien placé. On n'a pas le niveau. Voilà le classement du dernier grapheur. On n'a pas le niveau, là. On ne peut l'avoir, quoi. Le peloton a une trente de rotation sur vous. Ça roule fort, derrière. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Le peloton est maintenant pointé à une minute. Trente secondes d'avance pour la tête de course. Plus que... 20 km et une dernière côte au programme. Ça roule fort, là. ... placé en quatrième catégorie, il y aura un point à prendre pour le classement de la montagne. Vous roulez fort, les gars. Vous roulez fort, hein. Vous savez quoi ? Tu as créé une équipe ? Non, je suis en pro leader. J'ai créé juste mon PPR et... On va essayer de l'emmener... ... de l'emmener sur le podium du Tour de France. Alors, ce ne sera pas cette saison, parce que forcément, on n'a pas encore assez de points ici. On n'a pas d'endurance, en vrai. Pour l'instant, ouais. 50 secondes, c'est dommage. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Je suis avec les deux sprinters derrière. La honte. La honte, moi, je me prends pour un grimpeur et je suis avec les sprinters à l'arrière. Lâché par les... ... maillots jaunes virtuels. On y va, y va ? Oh, on va jouer. Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. On est à 15... Ouais. ... le maître de l'arrivée et le peloton ne devrait pas tarder à rattraper les échappées. On se dirige tout droit vers un sprinter... Mais t'es sérieux ? Ça m'a tout bougé. J'aurais dû mettre pause. Bon, ben voilà, on est lâché. Pleuton groupé. Ouais, t'es lâché. J'ai écouté. Ouais, je suis plus inquiète, ça va. Bon, c'est pas très joli. Ok. Deuxième étape des trois joueurs de Provence terminée. On n'a pas fait d'objectif. Dommage. Dommage, dommage. Mais on a cumulé un petit peu de points au sprint. Je n'ai pas compris. Tu es arrivé avant ou après le peloton ? Après. À plus de deux minutes. En fait, le peloton m'a rattrapé. Moi, ce que je voulais faire, c'était... Demander à mon gars de respirer en attendant le peloton. Sauf que je n'ai pas eu le temps. Du coup, le peloton m'a rattrapé. Ils ont dit « Salut, ça va ? » Non, pas trop. Ok, c'est parti. Bravo ! Il va monter sur le podium. Il est en tête du classement. Il va... Ok. C'est Danse, je ne connais pas. Qui a tout, quoi. Bon. On n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cet état. 3 minutes 30. Moins qu'on puisse dire, c'est que... On ne m'a pas fait mentir. Ça va, ouais. J'ai pris combien de points au classement par points ? J'en ai pris 20. Ah, oui, il en a pris 60. Je suis actuellement 141ème sur ma 145 en course. Genre, je suis devant Vandermeer, Marthe. Ah oui, il a chuté. J'ai 11 minutes de retard sur tout le monde. C'est encore faisable. Hé, grimpeur, je suis 4ème. C'est pas si mal. Voilà. Classement par points, on est monté 9ème. Let's go. Bichou, le sang, mon reuf, bienvenue. Bienvenue à toi, 35 points. Classement des jeunes. Ouais, forcément, je suis 35ème. Quand j'ai 11 minutes de retard. Voilà, quoi. Et on est la 6ème meilleure team. En même temps, c'est parce que tout le monde est classé au même niveau, quoi. Ok, ok. C'est la dernière étape, les gars. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. On n'est pas armés pour jouer les premiers rôles. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinal. Bon courage, les gars. Ouais. Fini par le Mont Ventoux. Je rappelle qu'étape de plaine, on finit à 3 à 7 minutes après le peloton. Là, c'est Mont Ventoux. Enfin, après le vainqueur, quoi. Salut Asfax, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Merci d'être passé. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas être évident. Le Ventoux. Le Ventoux, il va falloir que je... En vrai, je le ferai un jour. C'est sûr et certain. Oh, je suis en très très grande forme. Eh. Alors là, je peux vous dire. Ça va être exceptionnel. Je rappelle que le sprinter ici en montagne, il est à 60. Moi, je suis à 64. En étant grimpeur, bien sûr. Donc bon. On n'est pas très bon. Non, c'est vrai qu'on n'est pas très bon. Ah, mais l'objectif, il visait le maillot à poids. Attends, ce n'est pas possible, quoi. Je n'avais pas le niveau. Ce n'est pas possible. Je bois un coup avant l'étape. On part en échapper. Échapper avant tout. Tu es dans quelle équipe ? Euh, Viking. Parce que quand j'ai créé mon pépère, tu créais ton équipe. Pardon, je veux partir en échapper. Excusez-moi. Pardon. Mais virez ! Je vois des coudes. Chmaux, là. Il n'y a pas qui part. Ok. C'est très bien. On est dans le groupe. Bonne étape. On est là-dessus. Il repart. On s'est fait rattraper, en fait. Il y a un gros groupe qui a essayé de partir. On peut être 7. Il est parti en chasse patate, bien sûr. Les pommes de terre. Il est en train de se faire lâcher. Si je fais d'autres qui se fait lâcher un petit peu, c'est un peu tout. Fais gaffe. Tu as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Ouais, je sais bien. Mais on essaie de partir, quoi. Il y a le ventou derrière. Si on peut arriver au pied du ventou avec un peu d'avance, on finira avec moins de retard. Est-ce que ça part ou pas, là ? C'est ça qui retente. On se met dans la roue. On va essayer de rester. Il faut qu'on arrive à partir en groupe. Pour améliorer la montagne, il va falloir vraiment que j'arrive à gagner des calls. Si je veux améliorer la montagne. Il faut que j'arrive à passer au sommet de certains calls, quoi. En tête, bien sûr. Si je ne passe pas en tête, ça va être compliqué. Je commence à être épuisé. Axe, enfin Bax, pardon. Qui essaie de recoller sur Valter. Et le peloton derrière qui ne laisse pas trop partir, en fait, quoi. On est en train de s'épuiser avant le ventou. Juste pour partir en échappé. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas être évident. On reste dans la roue. Mais c'est le maillot jaune qui fait le tempo, en plus. Il est sérieux, le cas. L'écart ne bouge pas entre le peloton et les échappés. Ben, forcément. Mais Yohen, il ne veut pas qu'on parte. Lui, il va partir officiellement. Je te l'ai écouté. Je ne me suis pas mis dans sa roue. Il part vraiment. On essaie de revenir, on essaie de revenir, on essaie de recoller. Valter qui est au bout du rouleau. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne échappée. L'impression qu'on ne se fatigue pour rien. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'essayer de repartir après ? On se laisse reprendre et on repart après. C'est compliqué à dire. Mais lui, ça va. Il peut rester en danseuse pendant 44 km. Facile, quoi. Salut, Rita Lenzo. Il n'y a pas qui part. Il a raté son virage. Il est tout s'épuisé, le peloton. Il est en train de rentrer. Le peloton est là, quoi. Moi, je ne vais pas récupérer. Je ne peux pas. Pour l'instant, la bonne échappée... On se fait contraire. Non ! Tu n'as toujours pas pris forme. Ah, Kamna qui part. Là, ça va rouler. Le peloton roule fort. Restez bien placé. Il faudrait presque que... Que je fasse rouler chemot. Chemot, tu vas rouler. Ça marche. Les relayer fort. Non, mais le maillot jaune, il est sérieux, le gars. Il ne veut pas laisser partir, quoi. On va essayer de faire en sorte que ça ne parte pas. Moi, je vais récupérer mon rouge et je contre-attaque. Il y a un heritable, ils sont chauds, ouais. Ils ne veulent pas laisser partir, quoi. Non, mais Kamna, il... Même Kamna, il n'arrive pas à distancer, quoi. Salut, Maxadry, là. Je vais venir, j'espère que tu vas bien. Ce n'est pas fini, ça contre-attaque. Il y a Schultz. Schultz qui tente de partir. Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette agressivité dans le peloton ? On ne dit pas que ça part. Non, parce que là, j'ai fait rouler chemot. J'ai fait rouler chemot. Si ça ne part pas, c'est ma faute. Parce que j'ai demandé à Schultz de partir. Enfin, de rouler. Schultz, il va se fatiguer, mais puis en même temps, c'est parfait. Il y a le Mont Ventoux à la fin, c'est tout ce qu'il faut. Ce serait bien que tu arrives à rentrer. Sur les trios, là. Tu vas prendre une déculottée. Ah oui, c'est une certitude, là. On va peut-être finir hors délai, là-dessus. Mais on l'assumera. Oh, ils sont en train de partir. J'arrête de faire rouler chemot, ça part. Ça m'écœure. Est-ce que je peux rentrer ou pas ? Est-ce que je peux rentrer ou pas ? J'ai l'impression qu'on rentre. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour rentrer ? Wells et Hamilton. Qui vont peut-être me servir de relais. Hamilton qui relance. Ah, je ne peux plus. C'est bon, on est rentré. Non, on n'est pas rentré. Ils ont relancé, les gars. Ils sont relancés. Je suis au bout du rouleau, moi. Je ne connais pas la voir pas. On est perdus. C'est terminé. Tant pis, on laisse partir. C'est à deux kilomètres du sommet. Ah, c'est y' ils sont partis. Diminue un peu l'allure. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. On n'a pas réussi à partir. En descente, la position aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse sans faire d'effort. On n'a pas réussi à partir. Au final, c'est Parépeintre qui a réussi à partir. C'est bon, j'ai réussi à basculer. N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. Oh d'accord, le jeu, il a explosé déjà. L'oreillette est là pour ça. Tu m'étonnes qu'il ait explosé, le gars. Il faisait le tempo, c'est abusé. Oh, moi, je n'en peux plus. Le premier sprint intermédiaire de la journée va bientôt être... Oh, moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Disputé. Je n'en peux plus. Ça va être compliqué. Le vainqueur marquera 20 points pour le maillot vert. J'ai mis un coup de frein. Ça allait me faire partir en... Ils sont malades, les gars. Je vais venir à 40 minutes. On n'est même pas encore dans le col. Je n'ai jamais plus l'énergie. Pierre ! Non, ce n'est pas une corde, Pierre. Il y a une petite descente derrière. On va pouvoir respirer. Le peloton, le peloton, ça va. On va basculer dans le peloton. Hop, on respire. On se sent déjà un peu mieux. Oh, Jean-Claude Vendram. Ah, on est lâché. Je suis dans un groupe lâché, en fait. On est un groupe de 28 lâché. Le problème, c'est que ça va certainement rouler pour essayer de rentrer dans le peloton. Ah, ils sont juste là. Juste là. J'aurais un peu plus de bleu. Je tenterais de recoller. Mais là, on ne peut pas. On est dans un groupe de lâché. En vrai, tant que tu es dans un groupe de lâché, au moins, tu es bien. Je suis avec tous les sprinters. On a Bourgmal. Eh, Bourgmal, c'est assez étonnant qu'ils soient là, quand même. Le problème, c'est qu'il faut réussir à suivre le rythme de ce groupe. Et ça, ce n'est pas si évident. Le problème, c'est que derrière, ils ne sont plus que deux. Attendez-moi, les gars. Je reviens. Le peloton est juste là-bas. Mais quand ça va monter, je vais revenir. Je vais gérer le tempo. Pas du tout. Je ne sais pas de quoi. Je suis inquiet. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Oui, c'est sûr. On va essayer de ne rien lâcher. C'est dur. Ok, on est dans le groupe. Allez. Le maillot jaune. Non, mais le maillot jaune, c'est une catastrophe. Il est à 7 minutes. On est à 50 km. Il est à 7 minutes de retard. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que c'est logique ? Je suis maillot jaune. Après, ce n'est pas un grimpeur. Ça finit au ventroule. Mais tout de même, elle s'est surpoil. On va finir très loin dans le peloton. Mais on est avec le petit groupe. Le petit groupe. Je ne sais plus comment on appelle ça, d'ailleurs. Le groupe des sprinters. Et là, on profite. On fait plaisir au public. Salut, les gars. Une petite photo, un selfie. Ça se passe pour vous. Let's go, quoi. Le groupe est tôt. Oui, c'est ça. Merci. Le temps que ça roule à ce rythme-là, je ne risque rien. Et même, je récupère. Un équipier est en train de perdre le contact. Oui, moi, ça fait un moment et personne n'a donné l'information. Ah, mais il y a un groupe de 41. Ah, non, c'est le peloton. Parce qu'il y a le groupe de 60, ce n'est pas le peloton. Avec le maillot blanc, le maillot vert et tout. On signale une accélération dans le peloton. Fortunato qui relance. Oh, c'est ça. Bon, je vais accélérer. Mais tu vois, il veut rouler fort. Pourquoi tu veux rouler fort ? À moins que ça. Eh, non, mais tu t'épuises, là. Je ne veux pas que tu t'épuises. Je veux arriver au sommet, tranquillou. Voilà. On va le faire nous-mêmes. On est actuellement 119e. C'est marqué en bas à droite. Ils sont tous là-haut, là. Je ne peux pas couper, là ? J'ai fait du VTT quand j'étais jeune. Je peux couper, normalement. Oliver Nassel. Après, quand tu vois les noms, ce n'est pas si inquiétant d'être là. On n'est pas... Il y a quand même Van Avermacht qui a été... qui a été complètement lâché. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais... Je suis dans un groupe de 21 mois. On est à combien de kilomètres du sommet ? Oh, il y a Pierre-Roland aussi. Camna aussi qui a été lâché. Je suis là. Attends, je vais me rouler. Oh non, je suis distancé, à part le petit groupe devant. Non, je suis seul ! Le col est répertorié en première catégorie. Les coureurs pourront marquer 10, 8, 6, 4, 2 et 1 points pour le classement de la montagne. Je vais remettre un peu de rythme. On va essayer de recoller dans le groupe devant. Oh, 8% de porte. Ça commence à faire un petit peu mal aux cuisses. Mais tout va bien. La douleur est une information. Ok. On a pris l'intérieur. Un jour, je vais faire ça, en vrai. C'est sûr. Il faudrait que je le fasse en sub-goal. Ce serait trop stylé. Sub-goal. Si on atteint X sub, je fais... Je fais le Ventoux. A vélo. Ce serait trop stylé. Je n'ai jamais fait une montagne en vélo. Mon équipe roule pour classement général. La tête de course aura du mal à conduire. On arrive à 5 km du sommet. Je suis à 6 minutes de terre sur tout le monde. Enfin, sur l'homme de tête. Mais là, derrière, on a une descente, on va récupérer. Le Ventoux, la montée va être exceptionnelle. Je vous le dis. On finira avec un meilleur classement qu'au pied de la montagne. L'avant de la course est à 2 km du sommet. C'est certain. Je vous l'annonce. Je suis presque un nouveau là. On est en train de me distancer. On va accélérer un petit peu de toute façon. On est à... Il y a Sagando. On est à 4 km du sommet. Après, la descente, attention. Elle n'est pas non plus énorme. Il n'est pas fin, lui. Il y a un barbier. Physiquement, il y a une grosse différence par rapport à d'autres. Je n'avais jamais vu qu'il y avait une différence physique. Elle est incroyable, la vue FPS. Elle est trop bien, c'est trop stylé. Ça fait 2-3 ans que c'est dans le jeu, maintenant. Elle est vachement bien. En descente, c'est trop stylé. Oh, pareil, peintre. Bien joué, ça. La France qui passe devant. On revient dans le groupe. J'ai un tempo, là. Prends les fêtes, yo. Au moment où on va être avec les Pokachas et tout, je ne raconte pas. Prends Popel. C'est quoi le groupe devant ? C'est Sagando devant. J'arrive, Peter. Des Gain de Col. Ouais, d'accord. Col Brady. Après, il y a des Sprinters encore devant. Ça, c'est un peu la frustration. Je vous le dis quand même. Parce qu'il y a des Sprinters devant. Moi, je suis un grimpeur. Je ne dois pas être derrière les Sprinters. On remonte, on remonte. Je suis 105M. On finira top 50. Allez, je l'annonce. On revient bien, là. On revient bien. J'arrête, Peter. Je suis là. Regarde, je ramène en plus tout le monde. Je suis en train de faire un travail monstrueux. Bravo, les gars ! J'ai été 141ème au début de l'étape. Il faudra voir à la fin de l'étape si j'ai réussi à reprendre des places. J'avais 11 minutes de retard. Sachant que le dernier, c'est le maillot jaune, il est à 12 minutes. Pour l'instant, nous, on est à 8, 40. On est à 500m du sommet. On va être dans les routes, Peter. Au moins que ce soit son frère, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est son frère ou lui. En Aserboigny. C'est ça la vie d'un sprinter dans l'école ? Oh, quelle misère. Je suis au boulot rouleau. Et ça ne descend pas tant que ça pour l'instant. C'est que ça, la descente, là ? Je ne veux pas te cacher que de mon côté, les attaques... Ah oui ? Ce n'est pas mon cas. Bonsoir. Après, c'est la bresque. Donc, c'est du vallonné. Là, il y a eu sur l'étape féminine. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a eu une chute. Enfin, il y a eu une quadruple de chute, d'ailleurs. Il y a eu une chute. C'est abusé, quoi. Ça m'a fait penser en voyant les gars arriver sur le côté. Tu as eu une chute devant et tu as quelqu'un... Enfin, une des... Oula. Tu en as une qui a forcément a vu la chute, du coup, qui a freiné et qui s'est arrêté pour essayer de se faufiler tranquillement. Et il y a quelqu'un derrière qui ne l'a pas vu. Et qui est rentré dedans à pleine vitesse. Tac ! Ça l'a fait voler. Ça, c'est un mystère. Il prend la tête du classement général virtuel. Bien joué, Rodriguez. Je ne sais pas. Bon, voyons que Van Poppel est motivé, toi. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Je suis censé être grimpeur. Après, je me suis vachement épuissé pour essayer de prendre l'échappée. C'est vrai. Pour l'instant, c'est lui, le maillot jaune virtuel. Le maillot jaune change d'épaule constamment dans cette étape. Chou. Oh, Féline qui n'est plus dernier. C'est Dupont maintenant, le dernier. Je suis où, moi, là ? Ah, je suis là. Ils essaient de rentrer, en fait. Sur le groupe de devant. C'est pour ça que ça roule un peu fort, j'ai l'impression. Même si, au final, je récupère. C'est parfait. Avant le ventou. Tony Sud. Le sprint à un kilomètre. On va essayer d'aller marquer des points. Ah, il n'y a plus de points ? C'est étonnant. Je suis 105ème, quand même. Ok, on ne se pacifique pas. Brian de coquard. Ok, on ne me gêne pas. On ne me gêne pas, les gars. Je n'ai pas envie de coincer. Bon, là, je ne relance pas, moi. Je ne fais pas le fond. Un équipier vient de se faire lâcher. Hein ? On ne t'est plus sur lui. On est fait l'intérieur. C'est très bien joué. Oh, la vache, il a percuté, son camarade. Ça a fini dans les tribunes. Il n'y en avait pas. Eh bien, imagine. À quelle distance le mec a volé. Bonjour, Yves. Comment vas-tu ? Est-ce que tu penses que les combats de gyrosphère sont rentables ? Les combats de gyrosphère ? Ah. Euh... Ouais, si tu gagnes, c'est pas mal, mais en vrai, le risque est élevé, je trouve. Oh, je n'en fais pas. Essayez le Mont Ventoux. Via Salt. 23 kilomètres de montée, c'est parti. On est 117e au pied de la cote. Voyons à combien on va arriver. En sachant que c'est Pandouce au départ et après c'est Raid. Donc, on va essayer de monter en tempo et gérer notre endurance. Sans se précipiter, sans paniquer, sans crainte. On a confiance. Attention, ça attaque ! Attention, ça attaque ! Nelson Paldes. Il fait rouler ses équipiers car devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Je mets un petit tempo un peu plus élevé. Histoire de dépasser les gens au fur et à mesure. Et dès que je commencerai à être en danger au bleu, je bois et on verra où on est. Pour l'instant, j'ai l'impression que je remonte sur les gars. Je suis plus loin du peloton. Le peloton, il a une trente. Enfin, une va même. Crois les gars, vous prenez toute la route. On ne sait même pas où passer. Hirschi qui explose. C'est en ligne avec des bots. Non, c'est des bots. Le jeu, il n'y a pas vraiment de multi. Il y en avait un, mais ils n'en ont pas remis cette année. Il y a un multi, mais qui n'en est pas un. Parce que c'est juste que tu fais un temps et tu es classé par rapport à d'autres personnes. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. C'est cet horreur qui passe devant. Bien joué, ça, l'Australien. La FDJ. Bon, je remonte un peu le tempo encore. Allez, on va rejoindre ce groupe là. Allez, je relance. Pour rattraper le groupe. On est avec Christophe à la porte. On va respirer. Monsieur, monsieur, on ne reste pas sur la route, s'il vous plaît. Un peu de respect pour les cyclistes. Allez. J'aurais pas dû relancer, en vrai. Ça m'a épuisé en rouge et en bleu, quoi. Je suis où, là ? Je suis à une minute du peloton. Je peux rentrer dans le peloton, c'est pas mal, les gens. Après, devant, il y a énormément de monde. On n'en paraît pas un truc qui a explosé, malheureusement. Le vainqueur de l'étape marquera 10 points pour le classement du meilleur grimpeur. L'arrivée étant classée en première catégorie. Alors, le peloton est à une minute. On a un tempo qui nous fait... On ne sait pas si ça nous fait rentrer. Sur le peloton. Salut, Dark Ayer. J'ai vu la dernière vidéo sans contrainte de jouer à ce qu'on me met. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, le peloton qui a accéléré, j'ai l'impression. Ça nous inquiète un peu, ça. Normalement, j'ai lâché, du coup, tout ce qui est... L'échappée se situe maintenant au niveau du chalet Rénard. La pente va devenir plus rude désormais. Avec des pourcentages bien supérieurs à la première partie de l'ascension. On est 89e. On remonte tranquillement. Petit à petit, on ramène tout le monde. Ça nous dérange un peu, le rame des toux-vons. Je ne vous le cache pas. Il prend la tête du classement général virtuel. Ah ouais ? Pas d'un, je ne connais pas beaucoup. Je vois, je vois, je vois. Ça m'épuise. Ok, il va y avoir un petit peu de pente, un peu plus douce. Encore 5 km d'ascension pour les premiers. On se voit, accélère le peloton. On nous en met 30 secondes. L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes. 18 minutes le maillot jaune. Mais tu sais, je ne vais pas être si mal dans le classement général du coup. Je vais faire un bon. Attends, mais 20 de marque là. Espèce de chacal qui a pris Bayo à poids. Il est aussi nul que moi au final. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et l'homme de tête. Le groupe commence à rouler un peu plus fort là quand même. Ah, c'est pédard. Là, on fait la petite montée. On est dans le rythme. Je ne cache pas que déjà, 3% de pente moyenne à 30 km heure, c'est déjà un bon petit niveau. On a l'impression d'être nul, mais pas tant que ça quand même. L'homme de tête a 1 minute 30 d'avance sur les favoris. Je bois mon bleu. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. J'avais dit top 50 ? Bon, j'annule. Top 50, on n'y croit plus. Dérimé de kilomètres pour l'homme de tête. Là où, là où ? Ah, le DLC que l'on a dugré DLC ? Si par exemple, on n'a pas les paras sur le plus et qu'on achète les DLC, c'est pareil. Que je vais l'acheter mais que je n'ai pas tous les dinos, ça ne dérangera pas quand je l'achèterai. J'ai peur que ça bug et que je n'ai pas de skin. Mais tu as les paras, c'est bon. Ils sont dans le jeu de base, les paras. Normalement. La semaine parfaite, ce sera après les vacances. Ok. Alors, on est où là du coup. C'est parti pour les gros pourcentages. Je n'ai pas fini, du coup je n'ai pas débloqué. Ah, de toute façon, tu l'auras quand même. Il n'y aura pas de soucis. Bonjour Epsilon, comment vas-tu ? Moi, je suis en train de monter le ventou. On est à 5 km du sommet. Allez, 10% de pente. Et à toi, ça va aussi. Dernière semaine avant les vacances. C'est maintenant où les cuisses du grimpeur doivent faire la diff. Allez. On va essayer de ne pas exploser. J'irai le bleu pour arriver jusqu'au sommet avec plus de bleu et plus de rouge. Grosse. Bouge. Je ne vais pas arriver dernier de l'équipe. J'ai un collègue qui est là. Boulain honte. Je suis en train de revenir. Je suis dans le peloton, c'est officiel. Parce que tout le peloton est passé. Tout le monde est arrivé, du coup. Allez, je commence à monter le tempo. Regardez ça, comment c'est stylé. Voilà, le ventou. Incroyable. Il y a un roi qui monte le tempo. Incroyable, le roi. Incroyable. La camna qui est là. C'est pas mal. On va baisser le rythme. On va baisser le rythme. On est revenu au top 80 bientôt. On fait un tour de France comme chaque année. Les vacances étaient fin juin, début juin. Ah, c'est fini déjà, du coup. Ah, ça arrive. Deux semaines. Ok, on respire. Un kilomètre huit. Ah, la flamme rouge, on met tout. Où est la flamme rouge ? Ah, elle est là-bas. Ah, la flamme rouge, on accélère à fond. Enfin, je sprint pas, j'augmente le tempo. Ah, j'y vais. Ah, j'y vais. Ah, j'y vais. Pour pas exploser direct. Ok, on a explosé. Mais c'est pas grave, on a du rouge. On est en train de revenir. Est-ce qu'on va faire le top 80 ? Ah, ça me paraît impossible. J'ai bouillant, là. Ah. Dommage, on va faire 81ème. Bon, ça va, on vient. J'ai pas fini le dernier de l'équipe. Bon, j'ai fini devant le sprinter. Ce qui est déjà positif. J'étais en très, très grande forme. Ça, c'est senti. Bon, du coup, on va voir comment ça marche. Au niveau de la gestion des points de compétence. Parce qu'au final, on a fait quoi ? On a fait deux objectifs, quoi. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. On peut dire que le tour, il est dans... Il va m'en... C'est horreur, bien joué. Début de saison, succès déverrouillé. Allez, le succès. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Je finis à 18 minutes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On remporte le classement de la combativité. C'est une belle récompense pour tous vos efforts. Bravo, les gars. C'est moi qui gagne le classement de la combativité. Je suis venu 135ème. J'étais 141ème avant le début de l'étape. Donc, on a quand même remonté. On est quand même remonté. Sachant qu'on était à 11 minutes de tout le monde. Globalement. J'étais pas si loin de pouvoir monter top 100. Pas vraiment. Du coup, meilleur grimpeur, on fait 12ème. Bon, voilà. On a pris un peu de points. On est content quand même. Classement par points, 10ème. Ce qui n'est pas dégueu non plus. Classement des jeunes, on fait... On fait 32ème. Ouais, bon, voilà. C'est les premières... C'est les premières étapes. C'est normal. Classement par équipe, bon, voilà. C'est un peu ma faute. On fait pas dernier, mais on est pas premier, quoi. Et classement de la combativité. 277km d'échappés pour Roy. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Alors. On a pris 12 points. En classement de Procycling individuel. Gain de l'étape, plus 10. Alors, je sais pas pourquoi je prends un plus 10. Parce que je suis pas censé avoir gagné l'étape, mais... Mais bon. On prend, hein. Ok. Ah, oh, bah j'ai fait pas mal, en fait. Pardon, c'était pas indiqué. On n'a pas tout vu. Attaquer et s'échapper en tête pendant 10km. Boum. On a pris 23 points de compétence. Et ça, c'est plutôt stylé. Attaquer et s'échapper pendant 10km. On l'a fait 1 et 2. Ah, d'accord. 1 sur 1 et 2 sur 2. On l'a fait 2 fois. Cumuler 50km d'échappés. 100km. 200km. 300km. On l'a fait. Ah, c'est seul ou en groupe, en plus. Donc, ça va. 25km en échappé solitaire, ça a été fait. Alors, je sais pas pour comment, je sais pas où. Bon, c'est fait. Terminer les étapes, on en a fait 3, parfait. Étape de montagne, étape de plaine. Gagner un classement de super combattif, c'est fait. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, ça. Ça nous a amélioré, ici. Terminer une étape de montagne. On a pris un plus 1, là. Ici, on a pris un plus 3 en endurance. Plus 6 en résistance, ce qui fait clairement plaisir. On a senti qu'il y avait des petits soucis au niveau résistance. Donc, on n'est pas mécontent. Après, il y a les 75 et 150km d'échappés en solitaire pour aller faire améliorer ça. Récupération, c'est comment ? On prend un plus 2. Terminer le Tour de France. Voilà, voilà. 65.3. Hé, on était à 63.7, je crois. Donc, on a eu une petite amélioration. On a eu une petite amélioration. Pour améliorer la montagne, il faut terminer les étapes de montagne déjà. Et gagner le Giro de Kormo. Gagner une étape de montagne, terminer les étapes de montagne et après, c'est passer au sommet de col. Ça n'a pas été évident quand même d'améliorer notre niveau en montagne, j'ai l'impression. Écoutez, c'est la fin de cette première épreuve des trois jours de Provence sur notre arrivée. Hé, je suis quand même classé. Premier Royal of the King. Le petit plaisir quand même. On ne peut pas se le cacher. On est quand même là. Donc, on n'est pas assez bon parce qu'il faut terminer la saison à un rang minimum de 20 au CPC par équipe. Pour participer la saison prochaine. Ah, il faut que j'améliore l'équipe du coup. Ah oui. Si je veux pouvoir participer, il faut que je m'occupe de l'équipe. Bonjour Scarlatine, comment vas-tu ? Mais bon, la prochaine étape, ce sera la Brest Cup. Ici, étape vallonnée, donc. Avec des cols de quatrième et troisième catégorie, on va essayer d'aller passer devant. De prendre des points en tête. Et on finit avec le... Enfin, on a le mur de Bretagne là. Quel plaisir. Bonjour. Bonjour à toi. J'allais dire jambes aux mangettes, mais c'est fait déjà. Ok, ok. Bon, petite goutte d'eau, il faut qu'on aspire après ces trois jours en Provence.